Alors que vaut l'envoi-principe, l'arme spécialement ajoutée pour les sœurs de Parvos ? Est-ce que le Brahma a été dépassé, supplanté, de claquer à craquer ? Il n'y a qu'un pas, et on regarde ça tout de suite. Et salut tout le monde, c'est Stroll, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe, et nous allons parler donc de l'envoi, je n'arrive pas à le dire parce que ça n'a aucun sens, cette arme ne devrait pas s'appeler comme ça, ça n'a pas de sens. De l'envoi-principe, ou envoi-ténette en anglais. Évidemment, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes nouveau, etc. Je vais vous inviter à vous abonner, évidemment. Vous avez également tous les liens pour me retrouver en description, et vous pouvez me suivre sur Twitch les lundis, mercredis et samedis. Donc l'envoi-principe, le principe, c'est que c'est un lance-roquette autoguidé, et l'arme est vraiment ultra cool en plus d'être ultra forte. Car oui, vous vous en doutez, je ne ferai pas de vidéo sur une arme nulle, ou alors elle ne s'appellerait pas comme ça. Donc l'envoi, vous voyez, je n'arrive pas à le dire, ce n'est pas logique. Donc l'envoi-principe est une arme lance-roquette qui inflige d'énormes dégâts dans une zone juste énorme autour d'elle. Et on arrive du coup directement à la... Une des premières choses de pourquoi je kiffe cette arme, c'est que je trouve l'attaque hyper belle. L'attaque est vraiment, vraiment hyper, hyper, hyper belle. Je regarde l'onde de choc. Elle ne ressemble pas exactement à celle des autres armes à explosion qu'on avait jusqu'à maintenant. Je trouve qu'elle est un peu différente, il y a la marque, évidemment, du corpus à l'intérieur. Si jamais vous la faites exploser sur vous, vous voyez, vous êtes dedans. Et je trouve du coup cette arme vraiment, vraiment extrêmement stylée. Le deuxième point important sur cette arme, et c'est à la fois bien et à la fois à... A maîtriser, j'ai envie de dire. C'est que votre arme, lorsque vous visez, vous êtes en mode visé, pas seulement vous tirez avec, mais vous êtes en mode visé, et bien la roquette que vous tirez suivra automatiquement le pointeur de la... de la... de l'arme, quitte à revenir en arrière. Si jamais, par exemple, vous avez un mur qui est devant vous, vous avez un qui est plus loin, votre roquette part comme ça, et vous, vous visez ici, et bien la roquette vient par faire demi-tour pour revenir exploser ici, parce que c'était là que vous pointiez. Donc, à faire attention, surtout en visé plané, ça peut vite poser problème. Mais c'est aussi un des gros points positifs de cette arme, je la trouve extrêmement sympa, genre c'est trop drôle de pouvoir tirer à droite, on met un grand coup de visé à gauche, genre vous changez de direction d'un coup, et la roquette va du coup vous suivre, vous pouvez passer derrière les murs, vous pouvez, si jamais vous ratez un ennemi, vous pouvez rediriger l'arme sans problème. C'est vraiment hyper hyper stylé, et ça permet de faire des jolis combos. Pour terminer sur les points positifs de l'envoi principe, et bien il possède la capacité de se recharger tout seul lorsque vous ne l'utilisez pas, ce qui permet de créer un gameplay ultra fluide, vous alterner frénétiquement entre votre envoi et votre arme de mêlée, votre arme secondaire, peu importe. Il faut juste savoir doser le temps, puisqu'il faut laisser suffisamment de temps pour que l'envoi se régénère, parce que ça monte progressivement munition par munition, mais si jamais vous le faites trop, vous allez perdre le bonus offert par votre arcane sur votre arme, et par vos modes galvanisés. Donc ne pas le faire trop longtemps, mais ça permet de passer à l'arme de mêlée tranquillement, et une fois que vous avez rechargé votre envoi, vous repassez sur l'envoi, et vous envoyez la purée. L'envoi se combine extrêmement bien avec un bon nombre de warframes, j'ai choisi ici Wisp, c'est un choix personnel, ça se bat très bien ensemble grâce au statut de Wisp qui les paralyse, qui peut effectuer du coup son 3 dessus, et ça marche très bien. Donc c'est évidemment très bien avec Mirage qui va utiliser Eclipse et le dédoublement pour faire plus de dégâts, avec Sarin évidemment, bon ça c'est des warframes plutôt, entre guillemets, classiques, mais ça fonctionne très bien. Je crois que j'avais dit dernier point positif, j'en ai oublié un, et on va le voir juste maintenant à l'écran. Les acolytes détestent l'envoi à principe, mais genre vraiment au coup, parce que même avec n'importe quel warframe, sans synergie ou quoi, déjà un seul coup suffit à éclater son bouclier, et pour le reste vous n'avez pas besoin de faire grand chose, l'envoi fait littéralement le taf, les acolytes détestent, mais vraiment détestent cette arme. Voilà pour la présentation de l'envoi. Maintenant que nous avons présenté, nous pouvons directement passer au build de l'envoi principe. warframe est parti en vacances. Voilà. Il y a eu un temps de latence, c'était pour nous dire, attendez, on ne va pas vous montrer tout de suite. Bref, le build de l'envoi principe se décline de cette manière, pour commencer vous pourrez le réinitialiser, évidemment jusqu'à 5 fois, afin de le faire monter jusqu'au niveau 40 comme les armes Cuba, et non pas 30 comme les armes ordinaires. Et on attaque directe avec l'arcane. Je vous rappelle, pour avoir les arcanes, il faut vaincre les acolytes en route de l'acier. Donc on utilise celui qui est pour moi le meilleur arcane des trois, non pas les autres soient mauvais, mais celui-là est le meilleur. Il s'agit de l'arcane impitoyable sur arme principale, qui, lorsque vous faites une élimination, vous donne 10% de dégâts supplémentaires pendant 4 secondes, jusqu'à 12 fois cumulables. Donc moi, c'est 10% parce qu'il est niveau 1, mais lorsque vous êtes à fond, c'est 30% pendant 12 secondes. Vous avez donc 360% de dégâts supplémentaires, avec en plus 30% de vitesse de recharge, et 100% de munitions supplémentaires. Ici, le passif secondaire de l'arcane impitoyable, à savoir le rechargement et les munitions max, sont extrêmement efficaces, parce qu'il s'agit là du point faible principal de l'envoi-principe. Il a peu de munitions, et en plus, il a un temps de recharge qui est très long. Du coup, ça combotte avec Gauss, parce que vous pouvez accélérer le rechargement des armes, tout ça, mais ça reste une arme qui se recharge doucement. Comme je l'ai dit juste avant, ça peut être comblé en utilisant votre arme de mêlée, ou votre arme secondaire, plutôt que l'envoi, pour lui laisser le temps de se régénérer. Malgré tout, de temps en temps, vous avez un chargeur complet tout de suite, et là, ça va venir fauter. Pour les modes, maintenant, on va utiliser Chambre Galvanisée, donc le mode galvanisé qui a été ajouté avec la mise à jour de Yareli, donc qui vous offre 80% de tirs multiples, et sur élimination, 30% de tirs multiples supplémentaires, cumulables jusqu'à 5 fois, et c'est pendant 20 secondes. Donc, vous avez 150% de tirs multiples supplémentaires. C'est un mode très puissant, on l'avait vu, on l'avait expérimenté, et bien, il rend extrêmement bien sur l'envoi, sans grosse, 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 grosse surprise. On va également pouvoir jouer Gros Calibre, que vous pourrez à ce moment-là remplacer par vos modes de anti-faction préférés, mais Gros Calibre fonctionne très bien, parce que la précision, on s'en fout complètement, c'est un lance-roquette, c'est pas comme si on voulait un truc pour faire des tirs en planète, genre le knell, là, on veut du DPS, et Gros Calibre tombe sous le sens, ici. On va ajouter Marte au pilon, qui a deux intérêts, le premier est moindre, c'est les chances de statut, 80% de chances de statut, c'est bon, du coup, ce qui nous donne un total de 43%, c'est pas mal, mais c'est surtout les dégâts critiques, plus 60%, ce qui nous amène à 7,3% en multiplicateur de critiques, ce qui est plutôt pas mauvais, on va pas se le cacher, sachant qu'on va jouer délin critique, qui va baisser votre cadence de tir, on s'en fout complètement, c'est dans notre requête, mais augmenter vos chances de crit de 200%, ce qui vous donne 84% de chances de crit, ce qui amène, du coup, à deux autres modes, perception vitale, qui vous donne 120% de dégâts critiques supplémentaires, pour, du coup, un révolu de 7,3, et munition du chasseur, qui vous permet de jouer le tranchant sur votre arme, qui n'en a pas de base, car normalement, c'est impact, lorsque la requête vraiment touche le mec, ça fait impact, plus poison, plus radiation, et l'explosion inflige radiation plus virale, dégâts virales à 6105, on va pas déconner. Donc ici, vous avez 30% de chances d'appliquer tranchant sur critique, ce qui est extrêmement bon, puisque j'ai choisi un envoi principe radiation pour des dégâts supplémentaires, vous pouvez également, si vous voulez le jouer de la même manière que moi, vous pouvez aussi le jouer en froid, j'ai simplement choisi radiation, c'est-à-dire radiation ou froid, pour éviter les fusions, je ne voulais pas de fusion, pour pouvoir le faire moi-même à la main, ensuite, éventuellement, donc j'ai pris radiation pour avoir un statut de plus, éventuellement, pour m'amêler, ce qui reste, du coup, un effet de contrôle, malgré tout, et du coup, avec un chargeur infecté combiné au froid naturel de l'explosion de l'envoi, ça donne des dégâts viraux, des dégâts viraux, qui impliquent des dégâts sur la santé et qui combattent extrêmement bien avec le tranchant de munitions du chasseur. Le dernier mode, je ne le présente plus, c'est évidemment dentelure, qui vous ajoute des dégâts supplémentaires. Pour vous montrer brièvement, avant de mettre fin à la vidéo, à quel point le truc est balèze, on ne va pas invoquer ça, on va invoquer des choses, entre guillemets, communes, on va invoquer des éliens, et attention, regardez bien, je n'utilise rien de spécial, je ne buff pas, je ne rien du tout, je ne vise pas, je tire dans le tas. Il y a déjà deux, un qui est mort, presque deux, sachant que du coup, plus vous allez enchaîner, plus vous faites mal, puisque vous avez votre arcane, vous voyez que je one-shot tout, parce que vous avez en haut à droite, vous l'avez vu, votre arcane, ainsi que votre mode galvanisé, ça vous a remarqué, que vous ne perdez pas tout d'un coup, l'arcane baisse de 1 à chaque fois, et non pas tout à la fois, et pareil pour le mode galvanisé. Si vous utilisez quelque chose d'encore plus vénère, et on arrêtera là-dessus, la version vénère, pomme de terre, c'est évidemment Mirage, avec Eclipse, on va vérifier que Eclipse est bien équipée, Mirage avec Eclipse, évidemment vous avez 512% de dégâts en plus, vous allez juste les imploser, pour tuer les ennemis, effacer, vous allez juste les imploser, vous faites ça, vous avez Eclipse, vous avez vos doubles, vous visez, vous voyez vous avez tout, vous voyez bien les traits, vous tirez, et à ce moment-là, c'est la fête, c'est la foire à la saucisse, vous faites de plus en plus de dégâts, vous avez vu qu'avec seulement 2 roquettes, certaines sont déjà mortes, et à la fin, on one-shot carrément tout ce qui reste, à cause des dégâts tranchants et viraux, les dégâts sont juste abusés, et par rapport à ce que je vous disais au niveau de la visée, regardez bien, on vise comme ça, et on contrôle littéralement, où nos roquettes explosent, ça marche aussi évidemment vers le plafond, c'est vraiment extrêmement sympathique, et personnellement, je kiffe cette arme, et j'espère que cette vidéo vous aura permis, de la kiffer également, moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, pour de nouvelles vidéos sur Warframe, n'oubliez pas les commentaires et les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et en attendant la prochaine vidéo, Ciao ! Sous-titrage ST' 501